C'est-il une rumeur qui circulait depuis plusieurs semaines ? Laurent Ruquier l'a confirmé. Tout se disait l'animateur sur le départ de la tranche horaire du samedi soir, en deuxième partie de soirée, tandis que Léa Salamé devait récupérer, seule, les rênes dont est en direct. C'est-il désormais officiel. Puisque l'information a été publiée, je confirme que demain soir, samedi 4 juin, note de la rédaction, fera ma dernière émission du samedi soir après 17 saisons passées ensemble depuis on n'est pas couché jusqu'à on est en direct, écrit Laurent Ruquier dans un message posté sur son compte Twitter ce vendredi 3 juin. S'il affirme que quitter cette case horaire est sa décision, l'animateur de France 2 sous-entend tout de même que Léa Salamé n'est pas totalement étrangère à cette volonté de tirer un trait sur cette tranche, n'étant pas à l'aise dans la co-animation pour un talk show. J'ai essayé, mais malgré mon entente naturelle avec Léa Salamé, je considère l'exercice trop frustrant, détaille-t-il. Perpelet, Laurent Ruquier souhaite tout de même bonne chance à Léa Salamé ainsi qu'à son producteur pour leur saison prochaine dans cette même case, tandis que lui travaille avec France 2 sur de nouveaux projets pour la rentrée. J'espère aussi vous retrouver avec joie, la saison prochaine, chaque dimanche soir pour les enfants de la télé, précise-t-il avant de remercier tous les artistes qu'il a reçus sur son plateau au fil des années ainsi que les équipes techniques et la production qu'il a épaulée ces deux dernières saisons. Léa Salamé veut montrer cette facette de, sa, personnalité du côté de Léa Salamé, cette expérience au talk du samedi soir lui a donné envie de se frotter davantage à un registre plus léger que celui de la politique. Co-présentaires on est en direct le samedi soir avec Laurent Ruquier m'a permis d'ouvrir mes chakras. Ce registre plus léger me plaît bien. J'ai envie d'aller dans ce sens, de montrer cette facette de ma personnalité, expliquait-elle à nos confrères de Télé Loisirs le 2 mai dernier. A l'époque, la journaliste de France Inter n'était pas sûre que son collègue ait pris sa décision définitive. Moi aussi, je discute avec lui, et la chaîne. On va voir si on continue ensemble ou pas, lançait-elle alors. Afin de lever un peu le pied, Léa Salamé devrait donc ne pas rempiler à l'animation de l'émission politique de France 2. Contrairement à ce qu'elle avait laissé penser dans un premier temps, elle ne quittera pas la matinale de France Inter la saison prochaine. Le mercato ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada